Musique Et en supplément d'information de l'entrevue qu'on a réalisée avec Jocelyn Landry, je vous montre ici le livre « Riopelle et moi ». C'est de l'auteur Hélène Debilly. C'est une réédition qu'il y a eu cette année. Pourquoi je vous montre ce livre-là? Puisque Mme Debilly sera en conférence à la bibliothèque de Montmagny ce jeudi 13 juillet à 16h. Elle sera à la salle d'exposition. Il n'y a pas de réservation demandée. C'est gratuit. Donc, pour ceux et celles qui veulent aller la rencontrer et en savoir davantage sur Riopelle, elle va donner une conférence ce jeudi à la bibliothèque de Montmagny. Et c'est l'heure d'accueillir Michel Montmagny. Bonjour Michel. Bonjour Marie-Ève. Passez une belle longue fin de semaine. Écoute, la température, parce que ce n'est pas ce qu'on prévoyait, il y avait beaucoup plus de pluie dans les prévisions qu'on en a eues ou qu'on en a connues. Alors, ça a été vraiment une belle fin de semaine. J'espère que vous en avez profité. Et on se retrouve ce matin sous la pluie. Alors, c'est plaisant de rentrer ce matin, sauf pour les gens qui sont en vacances. J'ai une petite pensée pour vous. Mais bon, on a une de la fête, Isabelle. Il y a premier tech cette année qui célèbre ses 100 ans. C'est quand même assez majeur et à souligner. Quelle belle entreprise que cette entreprise qui fête ses 100 ans cette année, Marie-Ève. L'exercice financier qui a été marqué par une volatilité des turbulences plus importante qu'anticipée. C'est normal. Il faut comprendre, oui. C'est arrivé à tout le monde cette année. On a tous de la volatilité et de la turbulence parce que les taux d'intérêt, ça affecte tout le monde. Surtout ceux-là qui sont en taux variable. Mais soyez patients parce qu'on parle d'une possible hausse ce mercredi, 12 juillet. Mais à un moment donné, tout ça va finir par s'estomper. On dit qu'en 2024, début 2024, on pourrait assister au retour normal. Mais pour l'instant, les entreprises connaissent des turbulences, entre autres premier tech. Mais quand même, cette entreprise, cette belle entreprise a su compter sur le dynamisme et l'engagement de ses équipes pour atteindre un résultat en croissance avec un chiffre d'affaires de 1,118 milliard de dollars quand même. L'entreprise a poursuivi son programme d'investissement et ses actions de transformation numérée telles qu'annoncées dans le cadre de son plan stratégique 2027. Donc, premier tech qui souligne ses 100 ans d'histoire cette année. Et on en a parlé ce printemps avec l'équipe immigration de la MRC de Montmagny. Gaël Alciré et Hamilton Cidad nous racontaient qu'ils allaient rencontrer des groupes étudiants. Puis, ils sont pas mal contents. Ils parlent de succès pour ces différentes rencontres, ces différents ateliers qui ont eu lieu dans les écoles secondaires. Effectivement, c'est au cours des mois d'avril et mai qu'Hamilton Cidad, qu'on connaît bien, et Gaël Alciré de l'équipe d'immigration de la MRC, ils ont organisé des ateliers de sensibilisation aux relations interculturelles. Il faut se faire une idée, Marie-Ève, que de plus en plus, parce qu'on a besoin de ces gens-là, excusez-moi, pour venir nous aider à combler les postes vacants dans les entreprises parce qu'on a une pénurie de main-d'oeuvre, on le sait. Donc, il faut sensibiliser ces jeunes-là au fait que Montmagny, le paysage de Montmagny va changer au cours des prochaines années. Et on n'échappe pas, comme toutes les villes du Québec. Alors, en milieu scolaire, il faut sensibiliser ces jeunes-là qu'au cours des prochaines années, il y aura du changement dans le paysage. Et il faut accueillir ces gens-là comme il se doit. Donc, c'est de sensibiliser les étudiants de la région à l'ouverture et l'inclusion de personnes immigrantes. Ces ateliers, au nombre de cinq, ont connu un franc succès, puisqu'au total, ce sont plus de 250 étudiants qui y ont participé. Les deux organisateurs ont été impressionnés par le vif intérêt. Dont on fait part, les étudiants et le personnel éducatif à l'égard de cette thématique. Cette initiative en milieu scolaire sera renouvelée, excusez-moi, en 2024. Je n'ai pas parlé beaucoup en fin de semaine. Gaël Alciret et Hamilton Cidade seront dans nos studios, d'ailleurs, demain matin à l'émission, pour nous parler de ces ateliers-là et des réactions des jeunes de la région. Il faut mentionner qu'Hamilton, il l'a l'affaire. C'est un communicateur de premier plan. Il passe bien son message, mais je trouve ce bonhomme-là très communicateur. Absolument, Michel. Tu voulais nous parler de Méta aussi, mais surtout des villes qui commencent à réagir et à montrer leur solidarité. Bon, j'avais pris en note, là, parce que c'est le projet de loi C-18 qui a été voté, qui a été approuvé au mois de juin. Ça change la donne parce que, là, actuellement, il y a un bras de fer avec les géants du numérique, qui sont Google et Méta, Méta, qui est la maison mère de Facebook. Donc, la loi sur les nouvelles en ligne, aussi connue sous le nom de loi C-18, fait les manchettes depuis son adoption le 22 juin dernier. Qu'est-ce que c'est exactement? Bien, c'est une loi qui dit qu'un projet de loi, mais il a été approuvé le 22 juin, donc ce n'est plus un projet, c'est maintenant une loi. Ce que ça veut dire, c'est qu'on demande à Google et Méta, parce que vous savez qu'ils ont des milliards de revenus pour ces deux géants de l'informatique. Alors, on dit, bien, si vous prenez, vous publiez les nouvelles des différents médias canadiens, bien, tout simplement, c'est que vous devez verser des redevances à ces médias-là. Alors, Google est en négociation actuellement avec le gouvernement canadien, mais Méta a dit que ça ne passait pas. Alors, vu ce volte-face de Méta, bien, il y a des villes, des municipalités, bien, d'abord, il faut comprendre que le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada ont dit que c'était terminé, on ne mettait plus d'un sou pour l'instant, donc Google et Méta, mais Google, ce n'est pas sûr parce que Google négocie actuellement. Mais Vidéotron et Cogeco, eux, ont annoncé qu'ils cessaient de mettre ou d'investir en publicité dans ces grands géants, du moins Méta, parce que, comme je le dis, Google est en négociation. Mais là, ce sont les municipalités Marie-Ève qui commencent à s'en mêler, et ça, je suis entièrement d'accord. Et on apprenait ce matin que le Journal du Soleil, on apprenait, pardon, du Journal du Soleil que Rimouski, Rivière-du-Loup et Matane avaient décidé d'exprimer leur solidarité dans un contexte où Méta refuse de compenser les médias canadiens pour le partage du contenu qu'ils produisent. Donc, cette décision vise à dénoncer l'attitude de Méta. C'est pour ça que Google, là, c'est encore en négociation. La maison mère des réseaux sociaux Facebook et Instagram n'a plus diffusé de contenu provenant des médias traditionnels canadiens, en réaction, justement, à l'adoption de cette récente loi sur les nouvelles en ligne. Il y a beaucoup d'argent. D'ailleurs, tu seras demain, il y a une séance publique, ce soir, du Conseil municipal de Montmagny. Tu rencontreras demain le maire Lorrain et le directeur général Félix Michaud, et tu vas leur poser la question à savoir Montmagny se positionne comment là-dedans. Et moi, c'est de voir tout l'argent qui va à Méta, sur Facebook et Google, non seulement de toutes ces municipalités-là ou ces grandes entreprises-là, mais de voir aussi que les annonceurs de la région du Québec mettent beaucoup d'argent là-dessus aussi. et attendent, en tout cas, ils voient de l'efficacité. Mais moi, j'ai un appel, je lève la main ce matin en disant, oui, on met de l'argent, on met de l'argent, beaucoup d'argent dans ces réseaux sociaux, mais que fait-on ou est-ce qu'on pense aux médias locaux et régionaux? Et je ne parle pas de CMATV ou je ne parle pas de… je parle des médias locaux et régionaux du Québec, qui voient partir beaucoup de ces argents-là, et qui vont sur Facebook et qui vont sur Google. Cet argent-là ne revient pas dans le marché ou dans nos marchés régionaux. Cet argent-là s'en va à des gens qui sont déjà très bien fortunés. Alors, c'est la question que je me pose, est-ce que, oui, les municipalités, oui, les grandes compagnies, mais il faudrait peut-être réfléchir, si on ramène ça chez nous, de dire, bien, les nouvelles que nous, nous fournissons, et je parle de nous, là, Marie-Ève, c'est très important de dire, je parle de tous les médias locaux et régionaux du Québec. Du Canada. Et ça va pour le Journal de Québec, ça va pour le Journal de Montréal, ça va pour le Soleil. C'est pas juste le Québec, c'est pas juste la région ici, c'est le Canada au complet. Mais je ramène ça à nous, puis je dis, bon, bien, tous ces argents-là, qui vont sur Meta ou sur Google, bien, c'est de l'argent qui s'en va aux États-Unis, qui ne revient pas dans notre marché. Alors que, nous, on fait des nouvelles tous les matins, tous les jours, et si un jour, bien, parce qu'on est des entreprises privées, alors, si ces argents-là n'entrent plus, et si on continue à voir ces budgets-là disparaître, est-ce que les médias locaux et régionaux sont fragilisés? Je vous dis, oui. Alors, parce qu'on n'a vu que de la publicité, c'est le seul revenu qu'on a. Il n'y a pas de subvention, puis il n'y a pas d'argent qui rentre d'autres instances. Donc, au-delà du... Il y a une réflexion à faire là-dessus. Absolument. Donc, au-delà du politique, au-delà de grandes entreprises qui vont peut-être un peu plus paraître sur le coup pour Meta, eh bien, tout un chacun et tout petit commerce qui fait affaire avec eux, bien, doit se sensibiliser aussi, parce que tout le monde fait la différence là-dedans, bien sûr. Merci beaucoup, Michel. On se retrouve demain. Je veux juste dire que le projet de loi C-18 nous amène à réfléchir. Oui, absolument. Donc, demain, en entrevue, Gaëlle Alciray et Almilton Cidade, tel que Probi, du groupe Immigration de la MRC de Montmagny, au sujet des ateliers de sensibilisation dans les écoles. Et aussi, on va recevoir Guy Drouin de la CDC, ici Montmagny-Lillet, concernant le mémoire pour la lutte à la pauvreté dans la région, mémoire qui a été écrite et qui sera remise à la ministre. Donc, on en parle ensemble. D'ici là, au nom de toute l'équipe de Céma TV, oui, je vous souhaite une belle journée. Merci.